et bien bonjour à tous bienvenue dans ce court vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales ce qu'on a appris c'est que l'érosion conduit d'une part à évacuer des composés en solution issus des minéraux des roches et à les convoyer vers les océans et puis d'autre part aussi à produire de nouveaux matériaux dits secondaires qui vont s'accumuler à la surface des continents et alors l'ensemble de ces processus et bien laisse de très nombreuses traces très visibles à l'échelle des paysages comme à l'échelle des continents et c'est ce que nous allons essayer d'examiner dans cette ultime partie allons-y alors vous vous souvenez de cette dia en introduction du cours où je vous ai annoncé que les formes des paysages naturels résultait des interactions entre lithologie, tectonique, érosion et climat et bien c'est le moment de confirmer ces hypothèses en allant observer au sein d'un paysage granitique d'abord puis d'un paysage calcaire ensuite les objets et les éléments paysagers directement induits par l'érosion chimique alors ça nous conduira en outre à un constat assez évident lorsqu'on y réfléchit mais trop souvent ignorer érosion mécanique et érosion chimique sont intimement liés et interagissent commençons par les éléments d'un paysage granitique très souvent s'agissant de roches compactes silicatées telles que les granites la désagrégation chimique aboutit à un chaos granitique composé de boules de roches saines de l'ordre de quelques mètres de diamètre comme celle que vous voyez ici au départ il ya probablement plusieurs dizaines de millions d'années on a un granit sain mais comme beaucoup de roches compactes il est fissuré et il est donc parcouru par un réseau de diaclase lesquels permettent à l'eau de s'infiltrer et de venir au contact des minéraux du granit la désagrégation chimique des minéraux par hydrolyse acide va s'effectuer depuis ses circulations principales donc depuis ces zones de diaclase ces zones d'intersection de diaclase sont en fait les plus fragiles elles vont moins bien résister la désagrégation chimique qui va donc progresser depuis ses zones en coin vers les zones les plus éloignées des diaclase comme ceux ci en développant entre les blocs une arènes granitique si cet ensemble est mis en contexte où l'érosion mécanique évacue l'arène granitique par exemple un mouvement tectonique un uplift et bien une fois l'arène évacuée les blocs sont devenus des boules de granit qui se retrouvent isolés et fabriquent les paysages qu'on a devant nous aujourd'hui à la fleurement ici sur la côte nord de la bretagne on observe des blocs de granit plus ou moins sphériques qui sont emballés dans l'arène granitique ou bien qu'ils reposent les uns sur les autres lorsque l'arène a été évacuée par l'érosion mécanique sur cet affleurement et on est toujours sur la côte nord de la bretagne on observe à gauche des blocs sphériques encore partiellement emballés dans l'arène alors qu'à droite l'action des vagues a totalement dégagé l'arène pour laisser reposer les blocs les uns sur les autres dans un équilibre et qui peut parfois sembler assez précaire on notera sur cette photo le découpage géométrique des blocs en quasi par les lépipèdes ce qui vient confirmer que leur altération chimique est effectivement bien contrôlé par un réseau de diaclases initialement présent dans le granit de saint plus proche de dijon au dessus de la ville d'autun voici une vue partielle du carnaval duchon qui est un lieu dit bien connu de la commune duchon et c'est un paysage typique d'un chaos granitique évolué alors on perçoit bien que ces différents paysages sont fabriqués par l'action conjointe de l'érosion chimique puis de l'érosion mécanique qui va évacuer l'arène granitique produite par des agrégations chimiques du granit alors on va pouvoir conceptualiser ça avec le schéma suivant aussi donc un granit sur lequel s'est développé une altérite à faible recristallisation une arène granitique on est probablement dans le morvan par exemple dans la partie droite de ce schéma la pente est forte sur le plan hydrologique cela favorise le russellement superficiel par rapport à l'infiltration ce qui permet à l'érosion mécanique d'être très active et d'évacuer l'essentiel de l'arène granitique formée au cours de l'altération il en résulte une couche d'altérite peu épaisse est nécessairement jeune car renouvelé en permanence à gauche du schéma la topographie plane favorise cette fois ci l'infiltration par rapport au ruissellement superficiel en conséquence l'érosion chimique qui est plus efficace puisque on a plus d'eau et pendant plus longtemps au contact des minéraux primaires de la roche les produits secondaires de l'altération chimique qui sont en fait mal évacués par une érosion mécanique qui est faible vont pouvoir s'accumuler sur place pour former une altérite vieille et relativement épaisse pour résumer à droite l'érosion mécanique domine on est en contexte dit d'altération chimique limitée par contre à gauche l'érosion chimique domine et on est en contexte dit de transport limité voici un paysage granitique d'altitude typique en corse on est ici probablement à plus de 1000 mètres d'altitude les pentes sont fortes l'érosion mécanique intense évacue toute accumulation de matériaux meubles et donc j'ai pas d'altérite et quasiment pas de sol les eaux de pluie sont peu chargées en co2 puisque j'ai pas de sol et donc sont donc faiblement acides et en plus elles restent très peu de temps au contact des minéraux du granit l'érosion chimique est dans ce cas là faible et l'érosion mécanique est maximum allons observer maintenant un paysage calcaire en fait un paysage calcaire qui est chimiquement altéré se nomme un paysage karstique le terme de karst vient de la région de karst en croatie d'une grande région de plateau calcaire fortement marquée par l'érosion chimique c'est à dire la dissolution des minéraux carbonatés et je vous rappelle que la dissolution des minéraux carbonatés ça se fait par hydrolyse acide et pour ces minéraux là en particulier la cinétique de ces réactions d'hydrolyse acide est relativement élevée on a donc une dissolution qui peut être assez facile et assez rapide voici un bock diagramme qui présente les qui présente les éléments de ce que les géomorphologues appellent un modelé karstique alors le paysage karstique c'est l'exemple même de paysages issus de l'érosion chimique c'est le paysage géochimique par excellence la dissolution des minéraux carbonatés contrôle très fortement ici les formes du relief alors on ne va pas passer en revue l'ensemble des des éléments de ce paysage alors ça serait certes très intéressant mais on n'est pas dans un cours de géomorphologie et puis ça serait probablement aussi le plus pertinent de faire tout ça à travers une sortie mais on va s'attarder plus particulièrement sur certains certaines formes sur certains modelés comme par exemple les poliers les dolines et les champs de lapiases donc qui sont des modelés qu'on va observer essentiellement en surface des plateaux commençons par les lapiases justement à la flamand ça peut commencer par des surfaces de bandes calcaires affectés de rigoles comme vous voyez ici donc des rigoles d'érosion qui sont orientés dans le sens de la pente vous voyez en fait qu'on a des rigoles orientés comme ceux ci et elles ont clairement été formés par érosion de l'eau circulant à la surface du bloc du banc dans le sens de la pente cette érosion se produit donc cette dissolution chimique se produit la plupart du temps sous le sol qui recouvre d'ailleurs à la base du banc qui recouvre encore le calcaire alors ça ça va éventuellement donner lieu à des développements de plus grande ampleur comme c'est le cas ici alors on est là au sommet de la roche de solutré ou alors comme ici en sous bois sur le centre écarstique de la forêt des moidons toujours dans le jura entre poligny et champagnole donc on est sur le plateau jurassien noté ici que les rigoles ont été élargies et approfondies elles font globalement on a quoi un mètre de large sur ici facilement un mètre cinquante à deux mètres de profondeur vous pouvez voir l'échelle ici et ça peut aller facilement jusqu'à trois ou quatre mètres de profondeur et parfois on peut accéder au réseau souterrain via des gouffres plus ou moins impressionnant on est ici toujours sur le sentier carstique des moidons dans le jura parfois l'érosion mécanique a décapé de larges surfaces découvrant de vastes champs de lapiases de plusieurs kilomètres carrés ici c'est le lapiase de la dent de crôle en chartreuse juste au dessus grenoble parfaitement visible en photo aérienne d'autres éléments sont également visibles en photo aérienne les dolines peuvent parfois former de véritables champs de dolines on est ici sur le plateau jurassien entre besançon et pontarlier et vous voyez parfaitement cet ensemble de deux dolines qui marquent le plateau ces dolines sont en fait des entonnoirs de dissolution en voici en coupe au sommet d'une falaise de craie on est ici entre la baie de somme et le tréport alors on va zoomer un petit peu sur ces dolines vous voyez que ces dolines sont remplies elles sont donc peu visibles dans le paysage si on se met à la surface du plateau on va pas voir grand chose elles sont peu visibles si ce n'est à la faveur de cette magnifique coupe verticale proposée par la falaise alors elles sont remplies quoi eh bien elles sont remplies tout simplement d'altérites alors l'altérites ici c'est le résidu de l'altération chimique du calcaire de la craie en particulier et donc ce résidu c'est de l'argile de décarbonatation en brun rouge et puis vous voyez des petits éléments blanchâtres au sein de cette matrice brun rouge et bien ces petits éléments blanchâtres sont des silex qui constituent eux aussi un résidu de la décarbonatation de la craie alors voici un paysage apparenté que l'on pourrait avoir tendance à confondre avec un paysage calcaire mais qui est propre aux formations sédimentaires évaporitiques notamment des marne à gypses ici ces paysages sont plus rares sont également issus de la désagrégation chimique rapide de minéraux mais il s'agit ici de minéraux évaporitiques qui sont présents en pleurs en poche plurimétrique donc des grands amas de gypses par exemple dans les marne à gypses donc en grande poche plurimétrique dans un encaissant marneux alors leur dissolution ceci dit est encore plus rapide que celle des carbonates parce que notamment elle ne nécessite pas d'acide et il en résulte souvent notamment en contexte montagneux des paysages extrêmement tourmentés avec des entonnoirs de dissolution qui sont très marqués souvent profonds et aux parois abruptes comme ici donc voyez bien les entonnoirs de dissolution voici un haut premier plan ici un autre juste derrière et puis encore d'autres derrière quelque part par là et vous voyez que ces entonnoirs de dissolution sont véritablement abruptes et profonds il s'agirait pas de tomber dedans parce que ça c'est relativement complexe de de remonter de s'en sortir alors les poches de gypses une fois totalement dissoute vont laisser sur place un encaissant fragile vous voyez le petit clocheton ici fragile qui va subsister d'ailleurs relativement peu de temps il est probable que aujourd'hui quelques années après la photo et bien ce petit clocheton a complètement disparu il a été complètement emporté cette fois ci par l'érosion mécanique et on retrouve à nouveau cette cette connivence entre érosion chimique et érosion mécanique lorsque la pente est plus forte et bien l'encaissant va être entaillé de profondes ravines qui sont elles aussi assez visibles en photo aérienne les entonnoirs de dissolution du gypse sont eux aussi bien visibles en photo aérienne comme ici au col du joli on est au dessus de saint gervais et dans les alpes du nord et vous voyez que et bien ces entonnoirs de dissolution forme de véritables champs très resserré d'entonnoirs à l'échelle du paysage et puis enfin des paysages complètement différents eux aussi très fortement issus d'une altération chimique extrêmement intense ce sont les paysages latérite ils sont marqués par une couleur rouge très présente qui témoigne de la présence d'oxyde de fer en grande quantité ainsi que ben par en fait une couche d'altérite épaisse et souvent très ancienne ici par exemple au brésil dans l'état de sao paulo les exemples de paysages directement issus de l'érosion chimique sont encore nombreux je vous les laisse découvrir au gré de vos sorties de terrain ou de vos futures sorties de terrain au gré de vos voyages également et pour terminer cette partie sur les paysages je vous propose une nouvelle fois d'élargir encore un petit peu plus l'échelle et d'observer cette fois ci l'impact de l'érosion chimique carrément à l'échelle des continents ce schéma est une sorte de condensé de paysages que l'on pourrait observer au cours d'un transecte entre l'équateur et le tropique nord en gros en partant du bénin en afrique et en remontant vers le nord jusqu'au désert du sahara il s'agit d'un transecte climatique depuis des climats chauds et humide vers des climats toujours chauds certes mais avant tout sec l'érosion chimique et la mobilité différentielle des éléments chimiques vont marquer géochimiquement les paysages sous climat très humide tous les cations alcalin le calcium le magnésium le sodium le potassium et une partie de la silice sont évacués par un drainage très intense il en résulte un résidu latérite enrichi en fer et en aluminium qui eux sont très peu mobiles en solution c'est le domaine des cuirasses latéritiques ou plus rarement de cuirasses enrichies en métaux comme le nickel ou le manganèse selon la nature de la roche mer altérée plus loin vers le nord le climat devient plus aride les solutions vont se concentrer jusqu'à ce que la solubilité des minéraux carbonatées ne soit plus possible à ce moment là le calcium et le magnésium vont littéralement précipiter pour former des croûtes carbonatées superficielles enfin dans les déserts chauds et bien il n'y a plus d'eau quasiment plus d'eau liquide et le reste des éléments initialement présents dans les solutions et bien vont à leur tour précipiter sous forme cette fois ci de minéraux c'est le domaine des grandes sept cras qui sont des de vastes dépressions salées sur le bourre tour du sahara voici une figure définissant des grandes zones d'altération et cette figure a été proposée en 1968 par george pédro chimiste français pédro explique ici que les surfaces continentales peuvent être divisées en quatre grandes zones d'altération en dehors des déserts chauds et froids ou l'absence d'eau de toute façon empêche toute réaction chimique et il définit tout d'abord une première zone d'altération qui est localisée essentiellement dans les zones équatoriales là où le climat est chaud humide et où l'altération chimique est tellement poussée que tous les éléments chimiques hormis le fer et l'aluminium sont évacués hors du profit il nomme ces zones ces zones d'alitisation à l pour aluminium seul élément avec le fer à subsister sur place et puis il définit un deuxième type de zone ici en vert clair les zones à kaolinitisation dans ces zones la silice n'est pas totalement évacuée elle va pouvoir former avec la lumine des minéraux secondaires argileux à structure 1,1 comme la kaolinite et puis troisième type de zone les zones sous climat tempéré ou aride qui sont le domaine de la bisialitisation c'est à dire là où les profils seront formés de minéraux secondaires argileux à structure 2,1 de silice pour une alumine autrement dit bi et si 1 à l bi sialitisation enfin quatrième et dernière zone au nord sous climat froid le blocage de la dégradation de la matière organique conduit à accumuler cette matière organique dans le profil maintenant des conditions particulières et notamment des conditions relativement acides et on parle de zone de pozzolisation c'est à dire deux formations de sol particuliers qu'on appelle des pozzol on voit donc ici que la distribution des climats et je vous rappelle que la température les précipitations sont les deux principaux facteurs de l'érosion chimique des surfaces continentales et bien la distribution des climats impose également une certaine répartition géochimique des éléments et des minéraux dans les profils d'altération et dans les sols à la surface des continents en creux on peut aussi deviner que les éléments qui sont présents dans la croûte terrestre mais absents des profils d'altération et bien sont partis ils ont été évacués vers les océans où leur devenir est une question fort intéressante mais que nous ne traiterons pas ici on sort du cadre de de la de l'érosion chimique juste en guise de d'exercice et de conclusion pensez juste aux petits garçons que que vous étiez ou à la petite fille que vous étiez en vacances au bord de la mer et puis immanquablement à un moment donné vous goûtez l'eau de mer voilà par accident souvent et vous dites berk mais c'est salé et tout de suite vous posez la question à votre père ou à votre mère dit papa dit maman pourquoi la mer elle est salée et les parents sont systématiquement en difficulté face à cette question ben tout simplement parce que la réponse est pas simple en tout cas pas aussi simple qu'on pourrait penser ou que les parents le pensent souvent ceci dit avec votre licence votre deuxième année de licence de sciences de la terre et de l'environnement et notamment après ce cours vous devriez être en en mesure de commencer à répondre à ce type de question en tout cas de réfléchir intelligemment à la réponse qu'on pourrait apporter alors là où je voudrais en fait en venir c'est que vous devez commencer maintenant à concevoir que l'érosion chimique des surfaces continentales n'est pas simplement le processus qui avec l'érosion mécanique évidemment modèle les paysages c'est pas simplement ça c'est aussi et c'est peut-être surtout un processus qui transforme la matière minérale d'une part et qui transfère des éléments chimiques du compartiment croûte continentale vers un compartiment océan en fait l'érosion chimique est un processus qui fait chimiquement évoluer l'ensemble l'ensemble du système terre et c'est véritablement fascinant pour illustrer ce vaste champ scientifique imaginez que l'atmosphère de la terre il y a 4,55 milliard d'années contenait plus de 50% de co2 c'est énorme alors on dit 50% c'est peut-être même 70 80% c'est à dire que il y avait il ya 4,55 milliard d'années dans l'atmosphère terrestre peut-être autant de co2 qu'il y a d'azote aujourd'hui évidemment il n'y avait pas du tout d'oxygène on pense généralement qu'il y avait voilà à peu près moitié moitié de dioxyde de carbone et moitié d'azote aujourd'hui on est à 0,035% donc ça veut dire quoi ça veut dire que le co2 a quasiment totalement disparu de l'atmosphère terrestre alors qu'il était je vous le rappelle probablement largement supérieur à 50% dans l'atmosphère primitive de la terre la question c'est où est passé tout ce carbone où est passé tout ce co2 eh bien la quasi totalité de ce co2 est passé dans les roches sédimentaires carbonatées il est stocké dans les calcaires notamment et donc dans la croûte terrestre il est complètement immobilisé dans la croûte terrestre la question c'est derrière comment ça peut se faire pourquoi quelles ont été les conséquences de ce transfert massif pour l'évolution des climats pour l'évolution de l'environnement et pour l'évolution de la vie donc toutes ces interrogations sont autant de questions absolument passionnantes qui sont toujours en discussion aujourd'hui et si ça vous interpelle aussi ben je vous invite à rester avec nous parce que évidemment on aura l'occasion d'en reparler les prochaines années que ce soit avec moi ou que ce soit avec avec d'autres collègues du laboratoire voilà ben je vous dis à l'année prochaine alors